Bonjour les p'tits kings, mes experts du jour vont tester le jeu tactique de Clémentoni, c'est parti ! Bonjour, je m'appelle Vanessa et aujourd'hui avec mon fils Leonardo de 8 ans, nous allons découvrir tactique, un jeu Clémentoni. Bonjour ! Alors, on va sortir les règles. Tu peux jouer à 2, 4 ou à 6 joueurs. Il y a des pions, des cartes et on peut tourner le plateau selon si on est 2, 4 ou 6. Donc il y a un plateau recto verso. Du coup, ça c'est le mode 6 joueurs, parce que tu as 6 couleurs. Et nous, on va prendre le mode 4 ou 2 joueurs, donc celui-là. C'est parti ? Ouais ! Alors du coup Léo, comme nous on joue à 2, même s'il y a 4 couleurs, chacun de nous dirige 2 couleurs qui sont opposées. Donc toi tu as le rouge et le vert, et moi j'ai le jaune et le bleu, d'accord ? Le but c'est qu'on arrive à mettre nos 4 pions dans ces petits 4 cercles colorés, tu vois ? Ok ? Le premier qui arrive à mettre ces 2 couleurs dans ces 4 ronds, gagne. Et c'est quoi les cartes ? Et alors les cartes, tu as plusieurs cartes. Tu as des cartes classiques. Alors les cartes classiques, c'est les bleus. Donc celles qui ont un fond bleu, regarde. Par exemple, 9, 8, 6, 3, 2. Et le 5 aussi. J'en ai 2 moi. Mais il ne faut pas me dire ce que tu as. Et en fait ces cartes-là t'aident à t'avancer. Ensuite tu as une carte moins 4. Si tu l'as, tu peux reculer de 4. Donc si par exemple ton pion il est là, ça t'aide directement à monter à la fin de ton petit circuit. Ah, pratique. Du coup Léo, quand tu as cette carte, donc le 1 ou le 10 pour sortir de ta zone départ, en fait ton pion il se transforme directement en pieux. On le retourne, tu vois, on le reconnaît parce qu'il a un petit rond au-dessus. Et le pieux il ne peut être ni mangé, ni dépassé, ni permuté. C'est parti ? Ouais. Allez, que le meilleur gagne. 7, 8, 10, 11, 12, j'ai gagné ! Ah là là, il manquait peu. Bon bah super, on a passé un très bon moment. Ça t'a plu Léo ? Ouais. C'est un jeu de stratégie qui rappelle un peu les petits chevaux. Le packaging du jeu est assez bluffant parce qu'il n'y a pas beaucoup de plastique. Et les pions sont des vrais pions en bois et pas en plastique. Donc ça c'est un vrai plus. Après, les parties sont peut-être un peu longues. Ça dure 45 minutes environ. Et il faut absolument un adulte pour les règles parce qu'elles sont un petit peu complexes. Ça rappelle les petits chevaux, mais c'est un poil plus complexe. Donc il faut quand même avoir une certaine maîtrise des règles du jeu. Bah moi je trouve que c'est un vrai jeu stratégique. Il faut que des fois on est près du but. Il faut quand même avoir sa défaite. Bon bah maintenant qu'on a joué à deux, ça serait cool d'essayer à quatre, non ? Qu'est-ce que t'en penses ? Ouais. On appelle Lorenzo et papa ? Allez, c'est parti ! Ouais. On... Sous-titrage Société Radio-Canada